Hello Legends Ultra et aujourd'hui on se retrouve pour le quatorzième épisode de mon playthrough sur Dishonored, et sans plus attendre, continuons. Dans le dernier épisode, nous avions donc été au roundpits, histoire de remettre les choses dans l'ordre, et on va voir Kalista, parce que je vous avais fait un petit cliffangir. Ouch, ah oui, ok. Kalista, ne vous inquiétez pas, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour Emilie et Danoirl. Je ne pense pas que Corvaux soit mort, je vais essayer de le retrouver du côté de la rivière. Si vous avez de ces nouvelles, allez chercher le lanceur que j'ai placé dans la tour d'Emilie et tirez une fusée éclairante. Je reviendrai le plus vite possible. Barricadez-vous dans cette tour et faites attention à vous, Emilie aura besoin de vous quand tout sera terminé. Sa belle. Donc on a maintenant les clés de la tour, on peut donc y monter, ce qui est plutôt logique. Alors, ah, ouh, oh! ou grenade grenade ou du stuff du stuff mesdames et messieurs beaucoup de stuff et c'est donc la chambre d'émilie il est où son dessin oncle corneau je suis si inquiète pire désemparé la fillette que je gardais a disparu elle s'appelait émilie oui c'est émilie la fille de l'impératrice disparu emmener en bateau ce matin je ne sais où et ses cheveux ne sont même pas peignés je m'inquiète qui va s'occuper d'elle on n'a même n'a pas laissé l'occasion de lui dire au revoir allez on va faire le signal de samuel allons chercher samuel le voilà je crois que c'est notre dernière mission ensemble je pensais bien vous trouver ici on perd toujours en pariant contre vous j'ai vu le signal je savais que vous reviendriez quand vous on devrait aller sous peu il se passe quelque chose dans mon corps et si c'est la peste je ne pourrais pas manoeuvrer ce bateau beaucoup plus longtemps bien alors il faut embarquer à nouveau jusqu'à l'embouchure c'est là que le lord régent construisait un nouveau phare il doit y avoir des choses à voir il ya eu un carnage ici on dirait qu'ils se sont battus juste après leur arrivée pour emily peut-être je parie que l'amiral la tient prisonnière dans un coin du phare si pendleton a perdu la première manche il doit être quelque part en train de se saouler à mort à mon avis c'est martin qui assiège le phare ils ont enfin fini par se voler dans les plumes bref l'amiral est ivre de pouvoir martin un traître et laurent pendleton à l'âge mais vous quand vous après tout ce que vous avez fait c'est peut-être vous le pire croisière mouvementé maintenant descendez je pourrais vous souhaiter bonne chance mais je m'en tirer d'accord donc toi tu es un petit peu un connard très bien c'est pourquoi je vais les prévenir et voilà tu as voulu les prévenir et bien c'est un non désolé ok donc on a le fort et on a le phare RIP maintenant je vais avancer rentrer coté port ou coté plage je pense qu'on va le faire coté plage putain mais ça meule ce connard c'est d'ailleurs c'est quand même lui qui nous a emmené faire des assassins on le rappelle ok on va la faire en haut de discrétion j'ai essayé cette fois de vraiment pas tout faire foirer ça serait tellement mieux de pas tout faire foirer je pense qu'on va entrer coté plage enfin coté port plutôt c'est largement plus intéressant oh et on a une rune à 122m hmm on verra ce qu'on peut faire mais d'ailleurs mais d'ailleurs j'ai une arbalète ce qui veut dire que je peux potentiellement je l'ai buté ok mauvaise idée très 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 mauvaise idée il y avait beaucoup mieux en fait j'avais pas vu mais on pouvait passer en bas ce qui est un peu con en soi mais on va pas s'en plaindre mais on va pas s'en plaindre il n'a rien vu c'est le sac à merde retourne toi et ce qui m'ennuie plus vite plus vite plus vite plus vite yes ok on l'a eu tout va bien hé mais ce sont les trappes que j'ai essayé d'ouvrir en fait Oh et c'était là que j'allais arriver en plus Ok donc on est passé Maintenant on a plus qu'à passer ça en théorie J'ai pas besoin de les tuer les autres Arrête de jouer les durs petit mertaillon fonds sanguin Viens me chercher si tu es si fort Stupide sang bleu Va t'en voir un peu Donc il y a les deux Et ça c'est très intéressant Je vais rester ici pour réfléchir au meilleur moyen d'entrer dans le poste de garde On ne me dérange pas Ok donc on va juste se faire des sauvegardes Je suis désolé mais je recommence bizarrement trop pour des trucs stupides Donc on fait des sauvegardes Ok donc on a tué ça on peut monter maintenant en théorie Ok donc on l'a tué Ecoutez maintenant on va essayer de monter pour tuer Martin T'as l'air d'être tout seul Parce que tu étais bien tout seul Tu avais l'air d'être bien tout seul De bien être tout seul plutôt Ok Et nous avons tué Martin Je vous avais dit que je vous tuerais tous non ? Situé au beau milieu de la rivière Revrenhaven L'île de King Sparrow recevait jusqu'au siècle dernier la visite de pêcheurs et de prêtres à l'occasion de certaines cérémonies religieuses A l'époque de l'insurrection de Morlai un fort et un arsenal de marines y furent érigés pour protéger la ville d'éventuelles attaques par la mer L'arrivée de la poste, peu après la disparition tragique de l'opératrice Jessamine Caldwin, le régent Hiram Burrow, il fit construire un complexe militaire de herniquerie et un phare Le phare de Burrow dont la construction vient de se terminer est sans contexte l'une des merveilles des temps modernes Il recrmente une technologie mise au point par Sekoloth en personne et fonctionne à l'huile de baleine raffinée Ce qui veut dire qu'il est baiséééééééééééé Il y a pas d'autre moyen de le dire Et bah ça c'est nice parce que du coup J'ai tout ce coté qui est fait Ce qui veut dire en soit que j'ai plus qu'à contourner moi j'en ai plein de cul on va faire un carnage mais vous êtes combien je vais mourir et voilà on l'a tué il nous en reste donc plus qu'un et le carnage continue parce que c'est là bas on retombe si on va y aller ok il va falloir se grouiller parce que je le vois là en théorie c'est bon ok oh sinon il y avait celui là on va aller chercher l'ascenseur du phare tu ne me trouveras pas je t'ai trouvé en premier t'écartez pas Michel allez c'est parti on va venger tout le monde allez c'est parti et on arrive on arrive on ne pisse pas sur mon pont il y a pas de corps ça je me gave un corps alors je l'ai fait disparaître mais oui mais bien sûr Michel l'histoire de mon ennemi dans ce jeu le putain de un corps alors qu'il n'y a pas de cadavre je vous avoue que je ne sais pas si je dois prendre des précautions parce que j'avance un tout petit peu en territoire inconnu il est là-haut je crois et bien mesdames et messieurs c'est le moment que nous attendions tous depuis le début de ce jeu oh hell no j'ai toujours su que tu viendrais tu es mon héros les autres sont tous morts j'imagine tant mieux je les aurais fait exécuter je suis l'impératrice et voilà ce qui va conclure pour moi cet épisode 14 j'espère que ça vous aura plu j'espère que ce playthrough vous aura plu personnellement moi je pense que c'est un bon jeu petite redécouverte des familles et sur ce je vous laisse avec la cinématique de fin normalement que nous dira l'histoire que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres portée par un tueur nommé Corvo non elle dira que la jeune Émilie Caldwin prit le pouvoir à une époque chaotique et qu'elle régna de son mieux dans un monde sans merci pour les fillettes et les impératrices mais que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire ou non elle se souviendra que tu étais là Corvo et les impératrices et les impératrices Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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